Oui, il y en a deux, pardon. Rubik's Cube au Mima, ouais. Carlos Mata, qui fait des sculptures en bronze de taureaux ou de chevaux, c'est vachement joli. Arsène Welkin, qui est peintre, c'est assez sobre, mais ça raconte toujours une histoire, il y a toujours un personnage. Et je trouve ça assez même apaisant quand on regarde ces peintures, dans ces couleurs qui sont choisies, je trouve ça très très juste. Il n'y a pas un lieu en particulier, moi je crois que c'est plutôt un lieu quand il y a des gens autour que je peux regarder, observer. Je dirais un autoportrait d'Egon Schill, c'est assez cru, mais il n'y a pas que ça, et donc moi ça m'intéresse très fort ce peintre-là. Le surréalisme et l'expressionnisme, moi j'en ai deux, pardon. Je dirais Follon, alors l'homme au parapluie de Follon. Héritage de Miguel Bonnefoy. Soit drunks, soit parasites. Lucas Hoffman, je pense, il fait toutes des photos sur des matières, mais qui sont plutôt des matières textiles, qui vont être par exemple juste le dos d'un homme qui porte un t-shirt blanc, c'est juste le pli, et en fait ce pli raconte tout. François Godetsky. C'est absurde, mais il fait une espèce de vague en plastique qui est incroyable. Moi de se dire qu'il utilise le plastique pour faire une sculpture alors que c'est un matériel dégueulasse, ça pue, c'est hyper mauvais pour la santé. D'ailleurs je crois qu'il en est mort. Il va quand même l'utiliser, il va quand même respirer ce bazar, il va quand même utiliser ce plastique et il va en faire quelque chose de dingue. Peut-être le jaune. J'aime bien utiliser un peu de laiton. J'aime assez bien parce qu'ils ont tous des artistes assez différents, jeunes, pas mal de choses qui me plaisent. Donc on va dire, ouais, la Alice Galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada